Je suis créatrice, je suis plus créatrice que dans un désir peut-être de diffusion. Peut-être aussi parce qu'au Japon, quand on dansait, on ne répétait pas toujours le même spectacle dix, quinze ou vingt fois. On se renouvelait toujours. Dans ce sens-là, il fallait que je m'adapte à un système ici, puisque c'est un système où on est subventionné, où on demande une diffusion. J'ai essayé de m'adapter tout en essayant de rester très intègre aussi avec mon passé, mon expérience du Japon, et un désir de me renouveler toujours, de me renouveler d'une pièce à l'autre, et une pièce m'amenait dans une autre pièce, ainsi de suite. Mais c'est sûr que je suis allée beaucoup dans un langage peu à peu féminin, je dirais, et mon aspiration, ça se situe à beaucoup de niveaux différents. On pourrait dire, peut-être que les Japonais m'ont aidé à être en contact avec la mémoire, avec l'enfance, avec l'expérience antérieure, avec ce monde-là, ce monde de la mémoire, mais jamais fait d'une façon concrète ou qui se distille toujours avec autre chose. Et cette autre chose-là ou ces autres choses-là, je pourrais dire que je me suis souvent appuyée sur la littérature, je pourrais dire. Et une autre forme d'influence qui est très importante pour moi, et de plus en plus, je dirais, je pense à deux cinéastes, Tarkovsky et Soukourav, qui sont deux cinéastes russes. Si je pense à Tarkovsky, c'est presque pas un cinéaste, c'est un travail sur une poétique, je dirais, de l'espace. Et ce rapport-là, la poétique de l'espace, pour moi, c'est très important. Je me suis appuyée sur des philosophes comme Bachelard, entre autres, et étudié cette poétique de l'espace, cette poétique de certains objets aussi. J'utilisais pour certaines pièces une armoire, entre autres, la mémoire du Nord, de mes premières pièces où les personnages sortaient de l'armoire. Et j'utilisais des éléments comme ça, différents, toujours une pièce à l'ordre, des fleurs, un lit, des objets différents, mais qui avaient un rapport avec la matière que j'essayais de toucher. Et je dirais que j'essayais, et c'est pour ça que je retournais toujours chez la famille là-bas, donc chez Casono, pour rester toujours en contact avec l'âme, parce que, pour essayer de vraiment développer une danse de l'âme. Tout ça revient beaucoup à mes premières lectures. Quand je suis partie au Japon, je suis partie avec quelques livres sous les bras, dont, entre autres, l'Empire des signes de Roland Barthes décrit un peu son rapport au Japon dans les années 60, avec tous ces signes dont on n'arrive pas à comprendre exactement. Et je suis partie aussi avec le livre de Kandinsky, du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Je m'appuie aussi sur la peinture, sur certains peintres. J'ai fait une pièce à partir de Balthus, entre autres, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « ça, c'est Balthus » ou « ça, c'est… » Donc, c'est un mélange de… dépendamment, si je pense à fond, je me suis appuyée beaucoup sur la thématique de la mélancolie, à partir des textes de Nijinsky, quand Nijinsky sombrait dans la folie. Donc là, j'ai étudié beaucoup les textes de Nijinsky, essayé d'exprimer un peu à travers ces textes l'âme de Nijinsky. Sur ça, je me suis appuyée aussi sur certains peintres qui parlent beaucoup de la mélancolie, comme Dürer, entre autres. Et de fil en aiguille, c'est ça, je veux dire, je parcours le monde, je parcours des villes, je vais voir des expositions, je suis un fil rouge qui m'amène ailleurs. C'est difficile de parler de toutes les créations, parce que c'est 20 ans, 25 ans de création, donc c'est une matière immense, je pense. Bien, les thèmes, c'est presque toujours de toutes mes pièces, il y a toujours des thèmes importants qui reviennent. On pourrait dire quelque chose comme, si je disais trois mots, vie, sentiment, mais sentiment, ça peut être aussi sexualité, érotisme, mort. Morts, mais aussi peut-être renaissance, peut-être dialogue avec les morts aussi, parce qu'avec les Japonais, on apprenait vraiment à dialoguer aussi avec les morts. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est des mots qui sont très, très durs, ou presque morbides, mais ce ne l'est pas nécessairement. C'est d'être conscient aussi que les morts nous ont précédés, et qu'on peut prendre cette énergie-là. Si je travaille autour de Nijinsky, Nijinsky est mort, je me disais, donc, il a laissé des traces, comment retrouver ces traces-là, comment dialoguer avec ces traces-là. Les auteurs, c'est pareil. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai découvert Kafka, je suis allée à Prague, je voulais voir tous les lieux où il avait habité. Pour moi, la métamorphose de Kafka, c'était une révolution intérieure. Quelque part, j'ai été fidèle à ça, parce qu'avec mes maîtres japonais, j'ai appris à travailler sur la métamorphose du corps, la métamorphose à travers la danse. J'ai toujours une ambivalence d'appeler mon travail buto, c'est quelque chose que je n'aime pas nécessairement. Et ça, je l'avais dit à Hitchikata, je n'appellerais pas ma danse buto. Il me dit, pourquoi? Il dit, je te donne le mot. Parce que j'avais répondu, c'est ça, le buto, pour moi, ça n'appartient pas. Je suis occidentale, malgré que j'ai habité ici cinq ans. Il me dit, je te donne le mot. Et j'aurais pu l'utiliser beaucoup. J'aurais pu l'utiliser beaucoup plus. Et je ne l'ai pas fait exactement pour ça. C'est-à-dire que j'aimais mieux expliquer d'où je venais, d'où venait mon parcours, que d'employer ce mot-là, dans les années où je suis arrivée, c'est un mot à la mode. Et je ne voulais pas être étiqueté par un mot que personne ne comprenait. Et qu'on dit, ça, c'est du buto, comme ça, c'est du temps. Je trouve que c'est réduire beaucoup une expérience beaucoup, beaucoup plus large, multiple, complexe. Parce qu'il n'y a à peu près aucun occidental qui sait vraiment ce que c'est que le langage du buto. Et Jukata disait souvent, il y a un danger que les butos deviennent à la mode et que ça perde son essence vraie. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec les occidentaux qui venaient deux semaines, qui donnaient des stages en Occident en disant qu'ils étaient des spécialistes du buto sans rien comprendre vraiment. Et donc, toutes ces superficialités-là ont dérangé beaucoup le véritable mouvement du buto, la véritable profondeur de ce mouvement-là, je dirais. Mais en même temps, je suis spécialiste du buto. Je l'enseigne, je le transmets. Je sens que c'est important de transmettre ce qu'on m'a appris. Donc, c'est sûr, si je donne des stages, je vais parler de cette source-là. Donc, il faut nommer quelque chose. Mais je mets toujours en garde les élèves de dire, tu sais, c'est autre chose, c'est beaucoup plus profond. Et comment, à partir de ça aussi, trouver ton propre langage? Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important dans… Les maîtres, c'est important qu'on puisse les quitter aussi. Ils nous accompagnent, mais on les quitte en même temps pour trouver son langage. Et je dirais qu'Ijikata, lui, pour lui, dans ce sens-là, il me poussait à trouver mon langage. Et c'est un vrai maître, quelque part, dans le sens que, au lieu de s'accaparer de l'élève, il le forçait à trouver sa propre écriture. Parce que c'est ça, l'évolution dans l'art. C'est ça. On est influencé par quelqu'un, mais, tu sais, c'est comme si quelqu'un a travaillé avec les automatistes, puis il disait toujours « Je suis automatiste », même en 2010. Donc, quelque part, ça n'a pas de sens. Il y a eu une évolution depuis ce temps-là. Ça a ouvert à l'art abstrait, ainsi de suite. Et de trop nommé, peu emprisonné aussi. Moi, j'ai toujours résisté aux prisons. J'ai toujours résisté, dans beaucoup de sens. Non, oui, ça s'est traversé aussi par la mélancolie. Si je pense à fond, c'est sûr. Là, maintenant, avec les éligis aussi, un peu plus, peut-être. Parce que l'éligis, au niveau de la littérature, c'est quand même un poème sombre, mélancolique. Puis j'essaie de faire un cycle un peu éligiaque, je dirais, au niveau de la scène, au niveau du corps. Comme ça s'est fait aussi, pas simplement au niveau de la littérature, je pense à Soukourov, qui est un cinéaste russe. Il a fait beaucoup d'éligis au niveau du cinéma. Cette oeuvre, l'indicacé à sa mère, qui est magnifique. Il a fait des éligis aussi au Japon, ainsi de suite. Comme des courts poèmes, au niveau d'un langage cinématographique. Donc, j'essaie, peut-être, on pourrait plus dire poétique que mélancolique, en général. Mélancolique aussi, peut-être aussi, par moments, ou peut-être aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait toujours un peu partie de mon univers, je dirais. Enfant, je pense que j'avais quelque chose qui pouvait, au niveau du regard, en tout cas, observer, sans vraiment le savoir, la mélancolie, que c'était dans la famille. Donc, quelque part, il y a eu cet aspect-là qui a fait partie aussi de mon être comme enfant. Et, je peux dire que c'est quelque chose qui me touche. Si je vais voir Sucoura ou Tarkovski, ce qui me touche, c'est cet aspect de la mélancolie. Et aussi, si je pense à Amézinski, je trouve que c'est très, très riche. En même temps, ce n'est pas que douloureux. Je dirais ça. Ce n'est pas que triste. Il peut y avoir aussi une grande beauté, même dans ce qui semble être triste, ça peut être très beau. C'est parce qu'il y a un langage de l'âme, je pourrais dire. Peut-être que je dirais ça comme ça. Il y a aussi tout un mystère. Il ne faut pas tout dire non plus. Oui, c'est coolant Meyer.